— Chers amis, bonjour. Il y avait un gros tracteur qui passait. Il a fallu que j'attende. Bon, alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mai 2017. Donc nous sommes à quelques jours du second tour des élections présidentielles. Alors un duel terrible s'annonce entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron mercredi soir. Donc tout le monde commence à stiquer les armes médiatiques, à stiquer les armes de métaphore. Ça, je pense qu'au niveau métaphore, ça va y aller sec. Bon, bref. Alors, que je vous explique un peu. Déjà, quand je me tais, ça ne veut pas dire que je ne m'en occupe pas, mais je fais d'autres choses aussi quelques fois. Je vais vous parler ce matin. Alors moi, je suis déjà sur le pont toutes les nuits. De toute façon, je suis réveillée à 3-4 heures du matin à peu près. Et je travaille dès 4 heures du matin, souvent. Bon, ce n'est pas mon rythme de croisière. Mon rythme de croisière, c'est plutôt 5 heures. Mais avec les présidentielles, c'est vrai que vu l'état de notre pays actuellement et puis surtout le côté foisonnant qu'il y a au niveau des inquiétudes, je pense que ce n'est pas du luxe que je me réveille à 4 heures du matin. Souvent, je me réveille à 3 heures et je cogite pendant une heure, positivement, et puis je me mets à travailler au bout d'une heure. Bon, voilà. Et je me couche tôt, relativement tôt. Donc, j'ai écouté ce matin, j'ai écouté un certain nombre de nouvelles sur Europe 1. Très bien, Europe 1. Et notamment au sujet de Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen a plagié François Fillon dans un discours hier. Alors, le fait qu'elle n'ait pas cité François Fillon dans son discours est simplement révélateur, en fait. Je serais tentée de dire qu'ils se ressemblent, ça semble. En fait, je pense qu'ils ont... Alors, comment je vais vous dire ? Ils co-écrivent depuis plusieurs années la symphonie qu'on appelle « Gamelle au cul », en fait. Ils co-écrivent ensemble, donc ils se ressemblent tout à fait. Et je lui prédis à peu près le même cheminement, au niveau de son cheminement politique. Je pense qu'elle est sur la même pente. Alors, moi, personnellement, je suis à l'origine du hashtag « Fillon le pen out ». « Fillon le pen out », d'accord ? J'ai installé ce hashtag-là il y a bien, je ne sais pas, trois mois, trois-quatre mois à peu près. Ça fait bien son chemin, ça marche bien. Bon, ensuite, au sujet du couple Dupont-Aignan-Le Pen. Excusez-moi, j'ai un chat sauvage dans la gorge. Un chat très colérique, en fait. Oui, au sujet du couple Dupont-Aignan-Le Pen. Alors là, ce que j'ai fait quand je travaille sur des sujets très sérieux, quand même, comme ça, donc elle, en fait, elle a acheté tout simplement sa solvabilité. Il ne faut pas, tout le monde y voit clair, je pense. Lui, par contre, je pense qu'il a tout à fait, comment dire, il a tout à fait sous-estimé, je cherchais le mot, il a tout à fait sous-estimé les retombées sur sa carrière politique à lui. Ça, par contre, je pense que c'est très clair. Parce que vraiment, ça a eu dans les brancards de son côté, comme je ne l'aurais pas soupçonné moi-même. Bref, toujours est-il que quand je travaille sur des sujets sérieux comme ça, ce que je fais, c'est que je copie-colle carrément les articles sur France Télévisions, que j'inspire depuis plusieurs années. Et donc, ce n'est pas eux qui brodent, parce qu'ils répètent dans le texte ce qui est dit dans la vidéo, ce qui a été dit, les déclarations. Donc moi, je ne fais que recopier, en fait. Donc je copie-colle et je commente. Donc là, j'y ai passé pas mal de temps. Parce qu'il y a entre les hésitations, les métaphores douteuses, les conneries monumentales. Alors je tiens à signaler, d'autre part, qu'il y a une pétition qui circule pour demander carrément la dissolution du Front National. Alors je sais, il y a certains qui me diront, que ce que je peux comprendre, que c'est peut-être pas bien utile à l'époque où on est par rapport aux présidentielles. De toute façon, si jamais ça devait arriver, soyez sans crainte, ça ne mettrait pas en cause du tout ce qui se passe au niveau des présidentielles. C'est du parti dont il est question, et pas d'elle, bien évidemment. Alors pourquoi c'est si étrange que ça ? Je vais vous expliquer. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai donné cette idée-là. Mais la pétition ne vient pas de moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais moi, je l'ai signée et je la cautionne. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quelqu'un a mis sur mon mur Facebook l'autre jour les statuts qui justifient l'existence du Parti Front National. Donc vous allez sur le portail du Front National. Normalement, vous devez avoir le statut. C'est-à-dire que quand on crée un parti politique, ici nous sommes en France, en démocratie, quand vous créez une association en 1901, quand vous créez un parti politique, vous devez décrire très exactement en quoi consiste ce parti, qu'est-ce qu'il représente, et ça justifie éventuellement quelques subventions, que ce soit pour un parti politique ou que ce soit pour une association, par exemple, culturelle. Par exemple. Je dis ça tout à fait par hasard. Et donc, ce qui est apparu dans ce qui m'a été expliqué, c'était cité, entre guillemets, c'est tout simplement que le discours qui est tenu par les gens du Front National aujourd'hui, dont Marine Le Pen fait partie, sont juste en parfaite contradiction avec les propos qui décrivent l'existence et qui justifient l'existence du parti. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est extrêmement interpellant, quelque part. Voilà. Voilà pour quelle raison j'ai signé la pétition. Fermez la parenthèse. Bon, ensuite. Donc, au sujet du fameux couple Dupont-Aignan-Marine Le Pen, là, j'ai travaillé par écrit, et c'est ce que j'ai terminé cette nuit, parce que je n'avais pas fini. J'y travaille à peu près une heure ou deux par jour, donc c'était quand même assez long, donc j'ai bien fait, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, c'est fait, c'est terminé. Voilà. Bon. Envoyé sur les réseaux sociaux. Alors, au sujet du Brexit, je voulais juste annoncer une très bonne nouvelle. J'ai appris hier soir que Tony Blair était tenté de revenir en politique, et que ce n'est pas qu'il est tenté, c'est qu'il va revenir en politique. Il ne sait pas encore très bien comment, mais je pense que le fait que j'en parle dans cette vidéo aura comme un effet boostant dans sa démarche. Je n'en doute pas, j'en suis même absolument certaine. En fait, il va se positionner comme anti-Brexit, tout simplement. Voilà. Et je trouve ça vachement bien, parce que je pense que le Brexit qui a été décidé au Royaume-Uni est une connerie monumentale. D'ailleurs, ça va faire du Royaume-Uni un État paradis fiscal. Vous avez à côté de ça l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, qui est tentée de se rattacher à l'Irlande du Sud, ce qui, somme toute, me semble plus logique que de faire partie du Royaume-Uni, sachant que l'Irlande n'est pas du tout... aimerait bien quitter son statut, justement, de paradis fiscal, qui lui permet de vivre. Parce que malheureusement, quand un pays est petit géographiquement, malheureusement, souvent, il tient ses revenus du fait d'être un paradis fiscal. Ça, c'est moi qui le dis. Il y a des gens qui sont un peu en doute par rapport à ça, mais quand on superpose les cartes, on se rend compte que si. Donc on fait si. Liechtenstein, Monaco, les îles Vierges, enfin voilà, c'est toujours des trucs tout petits, où, voilà. Donc c'est intéressant, sur le plan géopolitique, ça va faire de mes idées, ça, ça va faire réfléchir. Les gens qui ne savent pas où planquer leur pognon, plus ça va aller, moins ça va être facile, en Europe. Ouh là là ! Tiens, j'ai trouvé une vidéo, cette nuit, super bien sur l'Europe. Je vais essayer de la retrouver. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Alors, je vous recommande d'aller réécouter Edoui Plenel de Mediapart sur France Inter hier matin, qui a dit plein de trucs super intéressants. C'est quelqu'un que j'inspire beaucoup, en fait. Et lui aussi m'inspire beaucoup. Et ça crée une forme de dynamique dont je suis super fière, en fait. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve. Savoir qu'il existe, au Royaume-Uni, une espèce de dynamique anti-Brexit, moi, ça me gonfle, ça me fait un bien. Il fait beau, ce matin. Vous avez vu ça, un peu ?